Bonjour, à présent je vous propose de découvrir comment configurer la sortie de SMOD afin de pouvoir voir notre composition en temps réel sur un écran, un deuxième écran, donc ANS. Alors pour tout ce qui est configuration, ça va se passer dans le menu Edit Préférences, voilà, il y a différents panneaux de configuration, donc celui qui concerne le moteur, tout ce qui est audio et vidéo, ça va être ici dans le premier onglet, alors rapidement il y a aussi les médias dans lesquels on va retrouver les médias de directorie qu'on a déjà abordé par le passé. Ici on va retrouver tous les raccourcis clavier qui s'existe dans le logiciel, différentes options dans l'interface graphique, les informations à propos du système et de la carte graphique et le panneau About qui décrit qui sont les gens qui font SMOD. Voilà, alors nous ce qui nous intéresse dans un premier temps c'est de configurer la sortie vidéo, donc on va dans Video Outputs ici, alors là ce qui va être important c'est de régler les bounds, c'est à dire le rectangle de sortie de SMOD. Alors ces coordonnées c'est dans tel que Windows voit les différents écrans, donc heureusement il y a un raccourci en fait qui permet de directement avoir les bonnes coordonnées pour les différents écrans qui sont installés dans Windows. Donc moi en l'occurrence mon moniteur 1 c'est l'interface graphique de SMOD et le numéro 2 ça va être celui sur lequel je vais mettre ma sortie. Là je fais Apply Change pour enregistrer ça et à présent pour activer cette sortie et la rendre visible je vais cliquer sur le bouton en haut à droite de l'interface qui s'appelle Outputs. Voilà donc maintenant j'ai sur mon premier écran l'interface graphique de SMOD et sur mon deuxième écran la sortie. Et c'est vrai que quand on fait du SMOD d'habitude c'est de cette manière là qu'on aime bien travailler. Comme ça on a en temps réel un retour de ce qu'on est en train de faire, le retour final sur le deuxième écran. Alors tant qu'on est dans les boutons ici en haut à droite, il y a aussi le bouton en air qui est assez important car il va couper tout ce qui est prévisualisation afin de consacrer les ressources graphiques au calcul de la sortie de SMOD donc sur le deuxième écran. Alors en général ça, ça va avoir pour effet d'augmenter les performances du logiciel et ces performances on va pouvoir les retrouver avec deux indicateurs ici en bas à droite. Alors le premier c'est la quantité de mémoire graphique qui est actuellement excès dans la carte. Alors notez que ça c'est une quantité qui est partagée entre SMOD et différents autres logiciels en cours d'exécution. Donc il se peut que si vous avez d'autres logiciels, il faille les fermer à un moment donné pour donner plus de ressources à SMOD. Donc voilà, c'est un compromis à avoir à un moment. Et l'indicateur à droite c'est le frame rate, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde qui sont calculés par SMOD et donc ce qu'on va essayer de faire d'une manière générale c'est de garder ces deux indicateurs là au moins dans le vert et si possible qu'ils aillent jamais dans le rouge. Voilà, je vous remercie et je vous invite à suivre le tutoriel suivant pour en savoir un peu plus sur les capacités de modification qu'on va avoir sur notre composition.